A une semaine de la tenue à Brazzaville du sommet des trois grands bassins forestiers du monde, la mobilisation des énergies est forte. Pour emmener les acteurs locaux à capitaliser les enjeux du sommet, le premier ministre-chef du gouvernement Anatole Colliné-Makoso a ouvert ce mardi les consultations nationales. Il est question de produire un rapport pour une position commune des pays de la Commission climat du bassin du Congo sur la gestion de la biodiversité mondiale et les forêts tropicales. Pour la circonstance, le représentant résident des agences du système des Nations Unies, Chris Mbourou, reconnaît que face à l'urgence climatique, l'heure est à l'ambition et à l'action. A ce titre, je félicite son excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour son leadership dans le domaine de l'environnement du développement durable, ainsi que ses contributions significatives dans la lutte contre les changements climatiques. Considérés comme des réservoirs génétiques, poumons verts et puits de carbone, les écosystèmes forestiers des grands bassins forestiers tropicaux constituent un espace d'avenir pour la planète. Ainsi, s'est exprimé à l'ouverture des travaux le premier ministre-chef du gouvernement Anatole Colliné-Makoso qui évoque l'importance du sommet de Brazzaville. Voulue et portée par le premier écologiste du Congo et l'un des pionniers mondiaux en la matière, son excellence le président Denis Sassou Nguesso, le sommet de Brazzaville a pour ambition de porter le débat de manière coordonnée et collective pour que les mécanismes internationaux innovants puissent bénéficier directement aux économies nationales en contrepartie des services rendus à la planète. Pour ces consultations nationales, le premier ministre précise les résultats attendus. De ces consultations, nous entendons obtenir les résultats suivants. Développer et nourrir une vision nationale partagée sur la gestion des écosystèmes naturels, le changement climatique et la biodiversité. Informer les acteurs nationaux sur les opportunités de développement d'activités porteuses et les financements innovants en vue de tirer les meilleurs bénéfices sociaux et économiques de la gestion durable des écosystèmes et de la biodiversité. Faire connaître les préoccupations et les besoins des différentes couches de la population, plus particulièrement les jeunes, les femmes et les groupes marginalisés. Enfin, développer une influence et devenir une force de proposition régionale et internationale pour renforcer le positionnement du pays dans les différents cercles de négociations et de débats internationaux en vue de défendre nos intérêts et ceux de nos populations. Ces recommandations permettront d'alimenter les échanges lors du sommet des trois grands bassins forestiers du monde et au-delà, lors de la COP 28 qui aura lieu du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.